bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne d'unboxing we test aujourd'hui je vous débat les tests un casque d'une nouvelle marque dans l'industrie de la musique le mondo by the funk cette marque a été créée en suède grâce à l'association de trois entreprises spécialisées dans l'audio entretenant des liens directs avec les artistes et créateurs de la scène urbaine cette joyeuse collaboration a accouché d'un casque audio le mondo v1 délivrant un son qui selon eux correspond aux attentes des artistes allons voir ensemble ce qu'il en est pour commencer le packaging est réussi l'orange attire immédiatement l'oeil et petit détail subtil le coin supérieur droit coupé fait référence aux éditions vinyles destiné aux dj dans les années 80 lorsque l'on ouvre la boîte on aperçoit directement le casque et un petit message des équipes insistant sur le côté streetwear de la marque et en dessous vous avez une pochette en tissu permettant le transport du casque sans le rayer une notice d'utilisation avec de belles illustrations et aussi une boîte renfermant le câble d'alimentation un usb c vers usb 2.0 je le dis souvent mais un câble logoté c'est parfait quand vous en avez des dizaines et que c'est le moment de charger votre casque pour trouver le bon j'adore ce détail et vous avez aussi un câble audio jack en 3.5 également logoté il est suffisamment long pour ne pas sentir d'inconfort dans vos écoutes branchées franchement pour le moment j'apprécie particulièrement le souci du détail et le sérieux que la marque a apporté à ce produit allez passons aux choses sérieuses le casque maintenant j'ai choisi la version transparente parce que je trouve que c'est vraiment le plus beau mais vous avez aussi d'autres choix de coloris disponibles je vous en donne les détails un petit peu plus loin il est très joli bien fini les coussinets sont de bonne qualité en simili cuir garni de mousse à mémoire de forme c'est moelleux sur l'oreille à droite se trouve les boutons de fonction et l'arceau est en plastique sur le dessus avec l'intérieur en simili cuir également cet arceau semble inspiré de celui des airpods max avec un contact confortable sur le crâne et des branches chromées permettant une inclinaison d'environ 5 degrés et une rotation de 90 degrés l'ajustement est large et c'est bien pour confort d'utilisation l'ensemble des connecteurs et microphone se trouve également sur l'oreillette droite et pour continuer dans les détails séduisants mondo est subtilement inscrit sur l'arceau je trouve ce casque magnifique il est très élégant et disruptif quand tous les autres se ressemblent les coques transparentes y sont pour beaucoup elles laissent visibles les entrailles de la bête qui sont bien finies les circuits imprimés la batterie marquée par mondo by defunc les transducteurs et les switches sont de toute beauté pouvoir apercevoir l'intérieur du casque le rang unique le contraste des matières et leur alliance d'un aspect global très qualitatif l'entreprise précise que tous les matériaux de base utilisés à l'intérieur et à l'extérieur des écouteurs proviennent de plastique recyclé terminons avec le design en parlant des boutons d'action physique qui sont inspirés de ceux présents sur les tables de mixage ils sont très distinctifs et permettent un usage simplifié pour la gestion du volume au début c'est un peu hasardeux par rapport à un bouton d'action classique plus ou moins mais on s'y fait vite après cette analyse du design du casque et de son packaging passons en vu les qualités audio et technique de ce dernier juste avant cela je tiens à préciser que comme pour l'ensemble de mes tests cette vidéo n'est pas sponsorisé par la marque ou quiconque je ne vous présente que mon avis et mon ressenti sincère pour mes contenus sponsorisés je vous le présente clairement dans le début des vidéos et dans leur description si mon travail vous plaît je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à liker cette vidéo j'ai hâte de vous proposer d'autres tests merci à vous donc le mondo by defunc est équipé de la connexion bluetooth 5.2 de deux microphones intégrés avec la fonction enc pour environmental noise cancelling en français c'est atténuation du bruit environnant pour l'interlocuteur il délivre un son stéréo avec un décodeur qualcomm aptx hd il couvre une plage allant de 20 à 20 mille hertz en filaire il est équipé de deux haut parleurs un de 40 millimètres et l'autre de 10 millimètres il a une bonne grosse durée de fonctionnement de 45 heures en écoute bluetooth et lors de mes tests j'ai pu constater que c'était vrai une recharge de 10 minutes délivre un peu moins de quatre heures d'autonomie pour la batterie de 620 millions par heure il faut compter une heure et demie maximum pour charger la batterie à 100% il est très léger car il pèse 275 grammes il est compatible avec eos android mac os et windows et tout ce que vous pouvez brancher en filaire 3.5 et tout ça réuni bah ça match bien la qualité sonore est bonne la plage du volume est grande tout en soulignant qu'il est axé sur les basses les basses justement sont ce qui ressort le plus à l'écouté elles sont percutantes et puissantes les aigus sont par contre en retrait mais ils sont clairs et précis même en écoute à un volume élevé je pense que tout ça est dû aux deux drivers qui ont chacun leur mission indépendante l'un pour les basses l'autre pour les aigus honnêtement la qualité d'écoute est excellente c'est harmonieux et équilibré je regrette peut-être une petite chose je dis bien peut-être car c'est pointilleux c'est l'option de réduction de bruit active qui n'est pas présente après la spatialisation elle est vraiment bien réussie donc combiné au reste je me suis souvent retrouvé avec la sensation d'être isolé du monde extérieur sans avoir besoin de l'option on est sur un casque qui se positionne dans la catégorie des casques audio nomades de milieu de gamme ils ne vont pas faire de concurrence aux airpods pro ou aux excellents sony wh 1000 xm5 mais le mondo baie des fins qu'on a dans le ventre pour un prix qui est attractif de 180 euros vous combinez le design élégant et atypique les matériaux de qualité et un rendu audio surprenant je trouve qu'il vaut son prix tout à l'heure je vous disais qu'il y avait différents coloris en voici les détails il est disponible en beige et en noir également deux couleurs intéressantes mais encore une fois je trouve que son charme vient de la transparence vous avez la possibilité de connecter le casque à une application dédiée je la trouve pas très intéressante hormis si vous êtes un pro de l'audio que vous souhaitez régler manuellement légaliser sinon vous avez des presets adaptés pour le hip hop le rnb la pop le rock et l'amélioration vocale le mode q n'est activable que lorsque vous écoutez de la musique pour youtube ou des films ben c'est pas disponible vous avez un mode perdu et vous pouvez utiliser l'appli comme une télécommande mais bon et pour finir vous avez l'indicateur de batterie dessus l'appli est un bon ajout elle est sommaire utile mais pas indispensable pour le moment en conclusion mundo by the funk arrive sur le marché de l'audio déjà archi saturé est dominé par de grands noms avec une belle proposition qui lui permet de se différencier tout en restant abordable c'est un bon voire très bon casque milieu de gamme je vous le conseille si vous cherchez un casque élégant qui a une petite touche de folie que d'autres n'ont pas sans perdre en qualité je parle bien sûr pour la version transparente ici le plastique recyclé la qualité globale son confort même durant de longues écoutes ses basses prononcées et son style ont fait lui un parfait partenaire que je vous recommande on ressent vraiment bien l'engagement de cette jeune entreprise soucieuse des détails jusque dans le packaging qui semble-t-il est à l'écoute des besoins des mélomanes en herbe sans leur arracher leur bourse et comme d'habitude si vous souhaitez acheter ce casque n'hésitez pas à passer par le lien direct que je vous joindre dans la description un grand merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à bientôt pour un nouveau test